Dans l'université, il y a des institutions qui ont été violées, affaiblies et déchirées. C'est ce que je constate. Tileï Fall, c'est que l'université a démarré de la violence. C'est ce que je veux dire. Il y a des militants qui ont été exportés. Il y a des noms symboliques, des comédiens et des comédiens. Il y a des importations. C'est ce que je veux dire. Nerville, il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des gens qui sont des gendarmes. C'est ce que le Président n'est pas. Il y a des gens qui sont des policiers, des gendarmes. Il y a des gens qui ont été déchirés. Ils ont été attaqués aux populations dont ils ont des gens qui ont des blessés. Ou en tout cas, ils ont été déchirés au cortège du Président de la Salte. C'est ce que je crois qu'on a des réactions. En attendant d'avoir d'autres réactions. Professeur, sur le thème. Je crois que le thème est important. Même ce qui fait qu'il y ait le sujet dans un premier temps, qui est enregistré le bilan de la campagne. La tournée du Président de la République. Il y a une double face. Il ne faut pas séparer actes politiques. C'est les deux faces de la même médaille. Je pense que le président Ifidi Harib, quand ils allaient faire leur tournée, les autres disaient que c'était des tournées politiques. Donc, c'est fondamentalement politique. Donc, il en profite pour notre propre plan, pour mobiliser le base. C'est ce qu'on a vu. Mais je crois qu'au-delà de cette action, nous avons fait un plan de travail. C'est la question des infrastructures. Je l'ai toujours dit dans ces plateaux. Je suis preneur pour toutes les infrastructures. Parce que les coûts, aujourd'hui, sont les collègues qui sont à l'argent. Parce que si on a l'argent, ils deviennent de plus en plus cher. Je racontais l'histoire d'Até, pas Até, Alpha Amor Canary. Quand on a fait le deuxième pont à Bamako, ils ne se mangent pas. Comme ça, les infrastructures ne se mangent pas. Mais ils ont fait le plan de Bamako. Quand Abdoulaiwad a commencé à faire l'autoroute, ils ne se mangent pas. Mais aujourd'hui, il y a eu la valeur de la terre. Mais ça, c'est Abdoulaiwad. C'est lui qui a commencé. Quand il a commencé dans le village Libouy, il a dit qu'il n'y a pas d'ailleurs. Il a dit qu'il n'y a pas de faire. Il a dit qu'il n'y a pas d'autre, parce que c'est une valeur de la terre. Ça, c'était la vision d'Abdoulaiwad et qu'il avait expliqué clairement. Avant de venir sur ce que je pense intéressant, j'avais quand même lancé une petite pique. Parce que dans les... Pap Mayel, il y a toute une batterie de listes où il y a des chiffres, etc. Mais Pap Mayel, la route de Richard Tolndjoub, c'est le MCA. C'est le MCA qui a été obtenu sous le magistère d'Abdoulaiwad. Donc, la route de la terre, je me pose cette question. Cela n'en têche en rien que le président Sall a fait des investissements. Parce que, comme je dis, tout le temps, Morkoufi, moi, j'ai participé à des gens qui ont évalué le PUDC. L'impact, c'est les voies de communication, c'est l'eau et c'est l'énergie dans cet espace rural-là. C'est l'impact. Parce que les routes, ça va jouer sur la santé, sur la mortalité des femmes, etc. Donc, on l'a vu. L'eau aussi, la potabilité de l'eau, doit jouer sur la santé des populations. D'ailleurs, en passant, on l'avait dit la dernière fois, c'est une amélioration de notre... C'est un paradoxe. Amélioration du système de santé au Sénégal depuis le début, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais on a eu des dividendes démographiques parce que la mortalité maternelle, qui est infantile, plutôt, doit jouer. La mortalité, c'est une mortalité. Mais la mortalité infantile, doit jouer grâce au vaccin, grâce à la prévention, etc. Mais en même temps, on a eu deux coulisses pour avoir des infrastructures, des universités, des écoles, et même des structures de santé pour les accueillir. Donc, c'est ça le drame que nous avons aujourd'hui. Donc, pour moi, vous faites comme moi, ce que je fais dans cette zone-là, à Baden, dans les maïs, même dans les zones de Pondor, de Matam, etc. Moi, j'ai fait une étude en 2007-2009 sur la région de Matam. Aujourd'hui, aller à Matam, c'est facile. Entrer dans ces routes, c'est facile. Il y a des routes, il y a des voies de communication. Ça, c'est certain. Donc, il y a une réduction de temps quand même, quand tu sais, il faut aller au Dakar pour des maïs. Ça, c'est indéniable, c'est des choses vues. C'est extraordinaire. Maintenant, la question, c'est l'arbitrage. C'est ce qu'on a dit à la région. C'est que, c'est la même chose, au niveau miniature, la région, c'est un fonds. Maintenant, il y a des voies A, voies B ou voies C. Le problème, c'est l'arbitrage avec les populations. Comment on a décidé ? Parce que, le président a une vision. C'est vrai, quand quelqu'un travaille sur une vision, son résultat, tu ne le vois pas tout de suite. Mais, en même temps, les contreparties que ça a, que moi, vous pouvez concilier avec la question politique. C'est une politique de décentralisation intégrale. Ce n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se disait comme une tourale, pour moi, c'est une ville, aujourd'hui. Et il va avoir les mêmes exigences, c'est que les réseaux sociaux sont venus, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ne peuvent pas supporter. C'est ce dilemme-là auquel n'importe quel politicien qui viendra dans ce pays ne peut pas se déconter. Donc, il faut aussi réfléchir par rapport à toute cette situation-là pour pouvoir faire ta critique. Comme paraison d'ailleurs, il y a souvent entre ces localités. Non, c'est ça la trajectoire. Aujourd'hui, nous sommes dans les communes. Moi, c'est un injuste pour le monde rural. C'est pas une bonne approche. Parce qu'on ne peut pas tout de suite niveller tout le monde. c'était pas possible. Il fallait accepter l'évolution graduelle qu'on est étage par étage nous avons. Maintenant, nous avons un peu de la vie, nous avons un peu de la vie, nous avons un peu de la vie, nous avons un peu parce que les citoyens sénégalais, ils payent leurs impôts. Quand moi, je travaille dans le Kédougou ou dans le Sénégal oriental avec les habitats dispersés, je leur disais, mais Dakar, c'est facile parce que si vous investissez dans les fonds, vous n'avez pas failli de telle manière que vous devrez dans vos fonds. mais il n'y a qu'à 15 kilomètres, il n'y a qu'à 20 kilomètres. Mais pour amener les infrastructures, ça a un coût, quel est l'impôt qui va supporter ça ? Aujourd'hui, grâce au solaire, sur l'énergie, on va pouvoir régler ce type de problème. Moi, je veux discuter de manière objective avec des critères et des arguments par rapport à notre futur. Maintenant, il y a un problème qui est la question de la politisation de ce déplacement-là. Politisation de ce déplacement, moi, je pense que les acteurs politiques doivent faire la campagne. Ils doivent faire la campagne et les gens ne peuvent pas les aider, je crois. mais je ne vois pas le lieu de faire une confrontation de campagne. Si Hélène a fait, je vais contrôler Hélène. Quand on a fait la population, ils doivent juger le sein-là. Parce que je n'ai pas compris l'affaire de la nervie. La nervie, c'est quoi ça ? Je ne comprends pas, peut-être qu'il va m'expliquer. La nervie, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça veut dire que s'il n'y a pas... Si Hélène a fait contre ce qui est, c'est ce qui est de la confrontation. Mais si on ne sait pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la population, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'arbitrer. Donc, on doit apprendre à faire des politiques cellules-ciées. Si on est en 2021, on est en train de tous les jours, je crois que ça c'est des choses qu'il faut dépasser. Qu'est-ce qui a marqué sur le tournée présent ? Il y a eu beaucoup de réalisations.